Musique Sous-titrage ST' 501 Ça veut dire grande rivière. La chanson de Philippe McKenzie rend hommage à cette rivière. La porte des chemins de portage qui ont nourri, ont abrité et qui a été parcourue par les Zinous du Nittacinan depuis plusieurs millénaires. Les familles Zinous accédaient par cette autoroute naturelle plus ou moins longue de 200 000 en partant de l'embouchure jusqu'à Hachuanipi afin de rejoindre et d'occuper leur territoire respectif. À travers mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités dans le territoire quand même. En parlant avec d'autres aînés, ils ne prenaient pas juste la rivière moisie. Johan Jérôme est un étudiant pour l'Université Laval en géographie. Il travaille l'été pour le conseil de Ouachat-McMélioténam en recherche pour les perches. Il s'est découvert une passion et a décidé d'en faire son métier. Il s'est donné pour mission de réouvrir les anciens chemins de portage sur le long de la rivière moisie. La rivière Sainte-Marguerite, puis la rivière Magpie, Saint-Jean, toutes les rivières étaient utilisées par les Zinous quand même parce que pour tout dépendamment, les gibiers, ils couraient après le gibier, après le caribou pour... c'était ça pour survivre. Les chemins de portage étaient parsemés de plusieurs points d'arrêt. C'est sur ces chemins de portage que les Zinous tentent de renouer maintenant en faisant des expéditions depuis quelques années. Quand je trouvais à travers mes recherches, je trouvais dans les cartes, juste les toponymes, on voit que c'est quand même assez large. Je n'ai pas fait encore tout le côté, mais je sais juste en regardant ça, il y a d'autres portages qu'on est en train d'étudier, puis qu'on veut rouvrir prochainement, peut-être dans les années à venir. Ensuite, il y a le portage du quacadiot qui est très... c'est difficile. Un des sites importants dans l'histoire de la rivière Moisy est le site des perches. Situé au milieu de la rivière en son entier, ce site est un endroit emprunt de signification. C'est l'endroit où les familles plantaient leurs perches après avoir monté la rivière et passaient à une autre étape. Au moins, la perche pour monter la rivière! Celle de passer plusieurs plateaux reliés entre elles par une centaine de pieds chacune. Cet portage-là, on l'appelle quacadiot, ça veut dire comme quacadiot, ça veut dire sur plusieurs paliers, comme tu montes. Je dirais qu'en débutant le portage, tu vois que c'est en montant. Tu ne pouvais quasiment pas le monter en ligne droite là, tu le montes en diagonale, puis ça doit monter, tu vois, 150 pieds certains, puis vraiment à pic. Après ça, tu es dans un plateau, là tu marches, là tu montes, tu remontes après. Jérôme décrit la première fois qu'il a atteint le site de cacadiot, le site des perches. Puis les gens, ils ressentent une grosse émotion quand ils arrivent là, tu sais, c'est vrai, tu ressens ça, regarde, une fierté en plus en tant qu'il est, d'avoir vu ça, puis de voir un tel site. Puis souvent, on nous dit, tu sais, à l'école on apprend, à l'école québécoise, c'est comme si on n'existait pas, tu sais-tu? Jérôme dit que la préservation des perches est due à l'eau et au sol vaseux de la rivière. Ils sont en train de dater les perches. L'été, c'était justement ça, notre projet de recherche était axé sur ça, sur la datation des perches, puis on est monté avec des spécialistes. Pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais selon les experts, ils disaient que c'est minimum 300 ans. Johan Jérôme soutient que cela ne sera pas le vrai chiffre pour ces vestiges, mais au minimum, il y aura une preuve moins irréfutable sur l'occupation des Inus sur le Nittasinan. Alors que la plupart des gens reconnaissent maintenant la rivière comme partie du territoire ancestral Inu, l'accès à certaines parties ont été refusés pour de longues périodes aux Inus par les propriétaires de terrains privés. Certains refusent encore de reconnaître les droits des Inus ici. C'est pas juste le site qui est important, c'est tout le territoire, l'utilisation, l'histoire, notre histoire, c'est aussi de restaurer notre histoire, puis de donner ça aux bancs d'école, puis même en commençant par nos écoles à nous autres, puis en parler de tout ça, c'était quoi? C'était juste une petite partie, on pourrait dire, le mode de vie des chemins de portage, mais il y a d'autres choses qui embarquent aussi, les légendes, les histoires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, puis de donner ça aux jeunes, tu sais-tu, de devoir, de renforcer l'identité Inu, puis qu'on est des grands nomades. Pour la prochaine partie de notre série sur la rivière Moisi, nous examinerons la place que prend le saumon dans la vie des Inus. Sylvie Ambroise, Nouvelle Nationale d'APTN, Magnotena.